Moi, je m'appelle Aïnoam, je suis chef de projet chez RICOP et je serai la personne qui va vous présenter les bases de Transcribus pour vous aider à commencer à travailler avec vos documents. Donc, d'abord, je voudrais m'excuser d'avance pour mon français parce que, comme vous pouvez constater, je ne suis pas française. Donc, le français, ce n'est pas ma langue maternelle et c'est sûr que je vais faire beaucoup de erreurs. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou vous voulez que je répète quelque chose, n'hésitez surtout pas à poser des questions dans le chat et soit moi-même ou mes collègues, on va essayer de réformuler ou d'éclaircir les doutes. Ok, donc, il y a moi et après, il y a aussi Irina qui est notre traductrice et Annie Miquet qui est membre du conseil. Donc, elles vont surtout répondre à vos questions. Donc, comme je dis, vous pouvez faire les questions que vous voulez pendant la présentation et elles vont essayer de répondre à tout ce qu'on arrive. Et s'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à vous répondre, on aura aussi un peu de temps après la présentation. On va prendre un peu de temps pour répondre aux toutes vos questions. Donc, on commence. Les contenus de ce webinaire vont être les suivants. On va commencer par une petite introduction à Transcribus et ensuite, on va parler des différents plis de travail. Surtout, il y a deux flux de travail qu'on peut différencier, les flux de travail standards et un autre flux de travail un peu plus avancé. Pour finir, comme je dis, on va essayer de répondre à toutes vos questions. Qu'est-ce que c'est Transcribus ? Transcribus, c'est une plateforme qui a été conçue pour extraire les données des documents historiques. Notre logiciel est alimenté par l'intelligence artificielle et il va nous permettre de récupérer les textes des documents. Comme ça, après les avoir transcrits, vous allez être capable de les rechercher, les partager, les publier ou les exporter dans différents formats. En gros, il faut savoir que Transcribus, ça va être votre allié pour que vous puissiez vous concentrer dans la partie la plus intéressante, donc analyser les documents plutôt que passer beaucoup de temps sur la transcription manuelle. Comment on va utiliser Transcribus ? Comme je l'ai dit, il y a un gros flux de travail principaux. Le flux de travail standard, qui va commencer par importer les données sur la plateforme. Après, on va reconnaître les matériels. Plus tard, on va pouvoir rechercher et éditer les matériels. Et finalement, on va l'exporter et partager. Le plus de travail avancé, c'est très timulaire. Comme vous voyez là, c'est à peu près la même chose, mais il y a une autre étape, qui c'est l'entraînement. On va commencer par le début, donc par l'importation et la gestion des documents. Comment on importe les documents sur la plateforme ? Avant de commencer, il nous faut comprendre comment est-ce qu'on va gérer les fichiers dans Transcribus. Donc, on a d'un côté les collections. Les collections sont les projets. Donc, dans une collection, on va voir tous les matériels qui sont dans un projet. Ici, on voit trois exemples différents de trois collections différentes, chacune avec son nom et un numéro d'identification qui est unique. Et dans chaque collection, on va avoir des documents. Il n'y a pas une limite, donc on peut avoir un numéro illimité de documents dans chaque collection. Et dans chaque document, on va avoir des différentes pages. Par exemple, dans ces cas, vous voyez qu'il n'y a qu'une page dans ces documents. Ça peut être, par exemple, le cas d'une lettre où il y a quelque chose avec une seule page. Et aussi, on peut avoir des centaines de pages si c'est le cas d'un livre, par exemple. Et ça, c'est en gros la structure qu'on va nous aider à travailler avec les matériels d'une façon efficace. On va voir comment on peut faire ça dans les logiciels. Une fois que vous êtes connecté à Transcribus avec votre compte, vous allez arriver à cet écran qui est l'écran d'accueil. Dans l'écran d'accueil, vous allez voir les documents avec lesquels vous avez travaillé récemment et les collections avec lesquelles vous avez travaillé récemment. Ici, on veut créer une collection. Donc, je vais cliquer ici sur collection. Une chose que je voulais dire, c'est en fait, vous voyez là que l'écran, c'est en anglais. Donc, en cliquant ici, vous pouvez changer la langue et vous pouvez la mettre en français. Par contre, franchement, la traduction française, ce n'est pas la meilleure parce que c'est fait automatiquement. Et donc, ce n'est pas super rigoureuse. Et donc, je préfère vous montrer la version anglaise. Mais bien sûr, si ça vous aide, vous pouvez la changer ici. OK, donc je continue avec la version anglaise. Donc, maintenant, on veut créer une collection. On va cliquer ici sur collection. Et je ne sais pas pourquoi, ça c'est si long aujourd'hui. Et on va cliquer ici sur nouvelle collection. On va mettre un nom. Donc, par exemple, webinaire des bases. Et je vais la créer. OK, on a déjà notre collection. Et comme j'ai dit, dans la collection, on va télécharger nos documents en cliquant ici. On va mettre un titre pour notre document. Je vais mettre, par exemple, document d'exemple. Et je vais télécharger les fichiers que j'ai préparés pour le webinar. Je vais cliquer ici sur les images. Comme vous voyez là, on peut télécharger des images à gpg, gpg, désolé, à png et pdf. Ça peut prendre un peu de temps jusqu'à ce qu'il soit complètement chargé. Et après, on va cliquer ici sur « Submit ». OK, donc c'est prêt. Non, ça ne marche pas. Je pense que c'est parce que ce n'est pas chargé encore. Je ne suis pas sûre si il y a un problème avec ma connexion internaire. Je ne suis pas sûre si il y a un problème avec ma connexion internaire. OK, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. OK, ça marche déjà. OK, c'était parce que ça a pris un peu trop de temps pour télécharger. Je suis désolé pour cela. OK, maintenant, vous voyez ici, dans l'onglet des actions, « Job », un anglais, vous allez voir quel est l'état de la création des documents. Ici, dès que les documents seront créés, vous allez voir quel est l'état va changer à « Finish ». Et donc, on aura les documents prêts. Comme ça va prendre un peu de temps. Ah non, c'est déjà fait. Parfait. Donc, on peut les regarder tout de suite. Ici, on a notre document avec ces huit pages. Ok, donc, vous pouvez voir qu'on a sur la gauche l'image et pour l'instant, on n'a pas la transcription qui sera ici sur la partie droite plus tard. Dans la collection, on peut éditer, on peut bouger, on peut partager, on peut copier et on peut enlever nos documents. Quelque chose qui est important en cas d'erreurs, si on enlève un document, ça va rester dans la corbeille qui est ici pendant 14 jours. Donc, on va pouvoir les récupérer. OK, donc, on va revenir vers la présentation. Ok, voilà. On va continuer avec la deuxième étape, qui est la reconnaissance. Comment on va extraire les textes de nos documents ? La reconnaissance des textes va transformer les textes imprimés ou manuscrits en textes numériques en utilisant des modèles d'intelligence artificielle existants ou personnalisés. Il nous faut donc choisir la bonne approche en fonction de notre matériel et de nos objectifs, bien sûr. Il y a d'un côté les modèles publics et d'un autre côté les modèles personnalisés. D'abord, on va se centrer dans les modèles publics. Les modèles publics, maintenant, on a plus de 140 modèles publics. Donc, ça veut dire qu'on peut les utiliser immédiatement. Ils sont très grands et robustes, faciles d'utiliser et on peut les utiliser dans des documents manuscrits et imprimés. Ici, dès qu'on clique sur la reconnaissance des documents, et ça, je vais vous montrer dans les logiciels plus tard, on va arriver vers cet écran. Ici, on va voir toute la liste des modèles qu'on peut utiliser. Ici, vous voyez dans les modèles publics. Et on va pouvoir les filtrer par nom, par langue, par écrit, si c'est manuscrit ou imprimé, et aussi par les siècles. Une fois qu'on aura mis tous les paramètres qu'on veut, on va voir la liste des documents qui sont limités dans ces paramètres. Et en cliquant sur les modèles, on va voir tous les détails de ces modèles. Surtout, le plus important, c'est de voir dans combien de pages ça a été entraîné. Donc, quelle est la taille du jeu d'entraînement. Ici, on peut voir que le jeu d'entraînement est de 11 millions de pages. On peut le voir ici. Et aussi, quelque chose qui est super important, c'est le taux d'erreur. Le taux d'erreur, qui en anglais, c'est CER, donc Character Error Rate, c'est la précision. Pendant l'entraînement. Donc, dans ce cas-là, la précision serait de presque 96%. Ces données vont nous permettre de choisir un bon modèle pour notre matériel. Dans les modèles publics, il y a certains modèles qu'on appelle supermodèles. On les appelle supermodèles parce qu'ils sont très grands et robustes. On peut les utiliser aussi dans des matériels manuscrits et imprimés. Et parce qu'ils sont entraînés dans plusieurs langues. Ici, vous pouvez voir, par exemple, dans cet exemple, le texte Titan, qui a été entraîné dans six langues différentes. Donc, normalement, on peut dire que souvent, ce sont les meilleurs modèles qui sont déjà prêts à l'emploi. On va voir maintenant comment on reconnaît notre matériel dans le logiciel. On revient ici, vers notre collection. On clique sur notre document. Et ici, on peut choisir qui on veut. Bon, on peut sélectionner toutes les pages en cliquant ici. On peut sélectionner sur certaines pages uniquement. Ou si on revient, pas ici parce qu'il y a un document, mais je vais vous montrer, par exemple, ici. Dans cette collection, il y a deux documents différents. Donc, on peut aussi cliquer sur les deux documents. Donc, la reconnaissance va se faire dans les deux documents. Dans ce cas, on va revenir sur notre collection. Ici, sur notre document. Et on va sélectionner toutes les pages. On va cliquer sur « Réconnaître ». Et on va être redirigé vers cet écran qu'on a déjà vu. Ici, sur « Modèle public », on peut voir toute la liste des modèles publics. Dans ce cas, on va filtrer la liste par langue. Donc, on va indiquer qu'on veut un modèle en français. On va dire, par exemple, ici, que le matériel, c'est manuscrit. Et, je ne sais pas, je veux mettre à partir du siècle XI, par exemple. Ici, vous allez voir des différents modèles. Comme je disais, vous pouvez voir ici l'information du modèle. Donc, par exemple, le texte Titan qu'on a déjà vu, qui est entraîné sur six différentes langues. Et la précision ici, c'est d'à peu près, bon, pas d'à peu près, d'un peu plus de 97%. Donc, par exemple, on peut choisir ceci. Sinon, on peut choisir aussi ceci qui est, le CR est un peu plus haut, mais quand même, c'est assez bon. Donc, on peut dire que tout ceci qui est à dessous de 10%, la qualité, c'est très bon. OK. Donc, on va cliquer ici, par exemple, et on va commencer la reconnaissance. De la même façon qu'avant, on va voir une action qui a été créée ici, dans l'onglet Job. Et on va voir quel est l'état. Une fois que tous les documents sera reconnus, on va les voir ici, dans l'état, qui va être finished. Donc, on va pouvoir voir quelle est la transcription de nos pages. OK. On revient vers notre présentation, parce que normalement, la reconnaissance, ça va prendre un peu de temps. Ça dépend de la queue. S'il y a beaucoup de utilisateurs qui sont en train de transcrire des documents en même temps. Et aussi, ça va dépendre de la taille de nos pages. Donc, lorsqu'on attend, je vais vous montrer ou je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe lorsqu'une page est reconnue. Donc, il y a principalement des étapes. La première, c'est la reconnaissance de la mise en page. Donc, la reconnaissance des régions des textes et des lignes de base. Ici, vous pouvez voir les régions des textes qui sont sécarrées en vert foncé. Ils vont identifier où ça se trouve le texte dans la page. Et après, plus tard, on aura les lignes de base, qui sont les lignes dans lesquelles le texte va être reposé. Cette première étape, c'est super important pour que les modèles sachent où ça se trouve le texte qu'il faut transcrire après. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est la reconnaissance du texte. Ok, je vais voir si le document s'est déjà reconnu et on peut le voir. Sinon, j'ai préparé. Ok, non, ce n'est pas terminé. Donc, pour ne pas perdre le temps, je vais prendre un autre document. En fait, c'est le même document. Ici, mais qui est déjà transcrit. Donc, je vais prendre, par exemple, cette page qui est déjà transcrite. Ok. Ici, comme je disais, sur la partie gauche, vous pouvez voir l'image. Et sur la partie droite, vous allez voir la transcription. Comme je disais, il y a les régions des textes, il y a les lignes de base, et après, il y a le texte qui est ici. Dans l'éditeur, vous pouvez corriger les textes. Par exemple, tu envoies, je ne sais pas, je ne suis pas sûr de ce qu'il dit là, mais on va dire, imaginons qu'il dit sauvage. Donc, je peux juste cliquer, soit avec le clavier, soit avec la souris, qui est là, et je peux juste les corriger. Et je vais cliquer sur « Enregistrer » pour que les modifications soient enregistrées. On peut aussi, par exemple, ajouter des étiquettes pour enrichir le texte. On peut ajouter des étiquettes, par exemple, en cliquant deux fois sur un mot, des étiquettes, des dates, des personnes, des places, d'abréviations, qui vont nous servir plus tard quand on analyse les documents. On va ajouter cette étiquette. Imaginons, parce que dans ce cas, je pense que c'est OK, mais imaginons que l'ordre des lignes, ce n'est pas OK. Ici, si on clique sur « Layout », on va voir ces six points à droite. Et en cliquant ici, on peut glisser les lignes et les mettre dans le bon ordre. Et on peut faire toutes les modifications qu'on veut et après les enregistrer. Ce qui est important aussi, c'est qu'avant d'enregistrer les pages, on peut aussi changer l'état. Du coup, si on est en train de travailler sur un document avec, je ne sais pas, 200 pages, par exemple, et on a commencé à corriger les premières pages et on veut indiquer que ces pages ont été déjà corrigées, on peut changer l'état. Et comme c'est là, on sait où est-ce qu'on doit recommencer ou reprendre notre travail. Par défaut, après qu'un document soit reconnu, toutes les pages vont être dans InProgress. Donc, si après on le corrige, on peut par exemple l'enregistrer comme Final. On va enregistrer. Et si après on revient sur notre page, on va voir que l'état s'est enregistré, aussi que les modifications qu'on a faites. Ça, c'est la première chose qu'on va faire ou qu'on peut faire après avoir retenu notre matériel. Mais il y a aussi la recherche. Ici, on a cet espace pour rechercher notre matériel. Ici, on peut rechercher des mots dans les documents. On peut rechercher des noms de documents dans les différentes collections. On peut aussi indiquer, par exemple, le numéro d'identification des collections pour les trouver dans le TransTribus en général. Et ici, je vais vous montrer, par exemple, si on veut rechercher un mot dans nos documents. Pour cela, on va cliquer ici sur Parent Documents. Et par exemple, je vais écrire « Patience ». Si je ne me trompe pas, c'était un mot que j'ai vu dans notre page. Bon, je vais essayer. Eh bien, j'appuie sur Enter. Eh oui, effectivement, on voit que dans la page 5, on trouve les mots « Patience ». Ça, c'est une bonne façon de rechercher nos documents après qu'ils soient reconnus. On peut cliquer là et on va voir où ces mots se trouvent dans l'image et aussi sur la transcription. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, la qualité, ce n'est pas si bon et on veut chercher quelque chose qui n'est pas parfaitement reconnu ? Et donc, il y a des erreurs. Ici, dans les options plus avancées, on peut faire une recherche approximative. Si, par exemple, on clique ici et au lieu des « Patience », je crie comme ça, par exemple, je pense, j'espère que ça va les trouver aussi. Eh oui, en fait, ça, c'est la même chose. Donc, on voit que même si la transcription n'est pas exactement la même que le mot qu'on est en train de rechercher, on va la trouver avec cette option. Donc, c'est important aussi parce que normalement, il y a des erreurs. C'est presque impossible d'avoir un taux d'erreur de 0%. Donc, ça, ça va être utile. Ok. Ok. On peut revenir vers notre présentation. Et si je ne me trompe pas, parce que là, je vois que notre page, notre document a été reconnu déjà. Je vais vous montrer aussi pour que vous puissiez le voir. Ici, comme je disais, l'état par défaut, c'est « In progress ». Donc, comme tout est reconnu, on peut voir que tout est « In progress ». Et donc, maintenant, si je clique là, je vais voir exactement, je vais voir l'image à gauche et la transcription à droite. Donc, c'est un peu la même chose que je viens de vous montrer. Ok. Donc, je reviens vers la présentation. Ok. Voilà. Donc, ici, on va vous dire un peu la même chose que je viens de vous expliquer. Donc, ici, vous voyez les deux versions de la même transcription. La transcription automatique. Et après, en faisant des modifications, la transcription corrigée avec une étiquette et en divisant aussi la région par deux. Et comme ça, on a du paragraphe. Et ici, on peut voir la recherche que je viens de vous expliquer aussi sur le logiciel. Ok. Je l'ai fait à l'inverse. Mais bon, je pense, j'espère que ce sera clair pour tout le monde. Ok. Donc, après avoir édité et recherché nos documents, on peut l'exporter aussi. Imaginons qu'on ne veut pas travailler avec notre document dans la plateforme, mais qu'on veut l'exporter pour le partager, pour l'imprimer après faire, je ne sais pas, des notations à la main. Donc, on peut exporter nos documents dans les différents formats. Comment on peut extraire les données? Je ne sais pas si vous avez vu que dans la partie supérieure de notre écran, quand on ouvre un document, on a ces trois points que je vais vous montrer autrefois dans le logiciel au cas où. Et en cliquant là, vous pouvez cliquer sur exporter. Il y a tous ces différents formats dans lesquels vous pouvez exporter vos documents. Donc, ça va dépendre toujours de l'objectif ou de l'utilisation pour laquelle vous êtes en train d'exporter votre document. Mais bon, vous pouvez choisir en PDF, en TXT ou quel que soit. Alors, ceci sont les options standards qui sont gratuits. Mais si vous avez aussi un abonnement payant, vous allez avoir des options d'export avancées. Ok, et finalement, il y a la possibilité de publier sur site. Je vais vous montrer tout ça dans le logiciel. Je pense que ça va être plus clair. On revient vers notre document. Toutes nos pages sont déjà reconnues et maintenant, on peut les exporter. Ici, de la même façon qu'avant, on peut sélectionner toutes les pages ou on peut sélectionner juste quelques pages. Et de la même façon aussi, si dans une collection, on a deux documents, par exemple, on peut sélectionner la boîte ici et on va exporter les deux documents en même temps. Dans ce cas, on va exporter toutes les pages dans ce document en cliquant ici. Je vais cliquer sur « Exporter » et après, je vais choisir, par exemple, l'option « Top Files ». Ici, je vais appuyer sur « Commencer l'export ». Et comme d'habitude, on va voir une nouvelle ligne des actions où on va voir quel est l'état de notre export. Ici, de la même façon qu'avant, on va voir dès que les documents seront exportés, que l'état va changer à « Finish ». Mais aussi, dans ce cas, on va recevoir un lien par courriel en disant que les documents ont été exportés et dont on va pouvoir télécharger les images. OK, donc, ça s'est fait et on peut maintenant revenir vers notre présentation. Ok, alors, on va maintenant continuer avec les flux de travail avancé, c'est presque la même chose. La seule différence, c'est qu'on va entraîner un modèle. Donc, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qu'on fait si la qualité des modèles publics n'est pas suffisante ? Dans ce cas, on va choisir d'utiliser un modèle personnalisé. Les modèles personnalisés vont être plus précis parce qu'ils sont faits sur mesure. Donc, ils sont adaptables à votre matériel parce que vous avez la possibilité de contrôler les données avec lesquelles vous allez entraîner votre modèle. Donc, ça veut dire qu'il va être beaucoup mieux ajusté à votre projet. Il faut savoir que l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle personnalisé utilise des exemples spécifiques pour aider l'IA à reconnaître et comprendre avec précision l'écriture d'un beau donné d'entraînement. Il y a différents modèles qu'on peut entraîner dans Transcribus. Les modèles de texte, les modèles de lignes et les modèles de régions de texte. Par contre, comme aujourd'hui on est dans un webinaire de base, on va se centrer dans la reconnaissance des textes. Donc, dans l'entraînement d'un modèle de texte. Le procès pour entraîner un modèle personnalisé va commencer de la même façon qu'on a fait avant pour reconnaître notre document. en reconnaissant les documents avec un modèle public. Même si on a vu que la qualité n'est pas suffisant, normalement c'est mieux de corriger une transcription qui ne soit pas parfaite, qu'il y ait de commencer à partir du sérum. Donc, on va reconnaître notre document avec un modèle public, avec une qualité moyenne, on va dire. La meilleure qualité qu'on peut trouver dans des modèles publics. On va les reconnaître et après, on va corriger les textes avec beaucoup de précision. Ça, c'est super important de le faire très bien parce que les pages qu'on a corrigées vont être à déceler les jeux d'entraînement pour notre modèle. Donc, il faut être super précis ici. On va corriger le texte et après, on va enregistrer les documents ou les pages qu'on a corrigées comme Grand Truth, comme je vous ai expliqué en modifiant l'état de la page. Et on va commencer notre premier entraînement. On peut dire que normalement, de 20 à 20, 5 pages de données d'entraînement est un bon point de départ. Une fois qu'on aura terminé le premier entraînement… Ah bon, oui, j'ai oublié de vous expliquer qu'est-ce que c'est les Grand Truth. Donc, les données d'entraînement qu'on appelle Grand Truth sont des paires d'images et de leurs textes transcrits avec précision. Donc, comme je disais, dans le moment où vous allez corriger votre transcription, vous allez avoir l'image et une transcription parfaite. Ça va être les données qu'on va utiliser pour entraîner notre modèle. Et une fois qu'on aura notre première version du modèle, on va reconnaître notre document. Si dans ce moment, la qualité est assez bonne, donc c'est parfait, on peut continuer avec l'édition. Mais si on voit que la qualité n'est pas suffisante encore, on va refaire les procès. Ça veut dire qu'on va reconnaître notre document avec notre première version du modèle, on va corriger les textes autrefois avec précision, on va enregistrer ces pages comme Grand Truth et on va recommencer l'entraînement pour avoir la deuxième version de notre modèle. Et plus tard, on va reconnaître plus de pages de notre document pour voir si la qualité est suffisamment bonne. On va faire ces procès jusqu'à ce que l'on a réussi à voir la qualité qu'on souhaite. En général, on pourrait dire qu'une page de Grand Truth devrait être suffisant pour avoir un bon modèle pour un document manuscrit simple. Ici, je vais vous montrer un petit tableau où on voit un résumé de la quantité de pages qu'il faut fournir au modèle pour avoir ces qualités qu'on voit ici en fonction de la nature du texte. C'est important de savoir que, bien sûr, s'il y a une très grande hétérogénéité du matériel, ça va être plus difficile et donc on va avoir besoin de plus de pages. Si, par contre, on a un texte imprimé, ça va être plus facile et peut-être avec son son fâche, ça sera suffi. Et c'est important aussi de savoir, bien sûr, que si on a plusieurs écritures qui sont de la même époque et région, mais qu'on n'a pas montré toutes ces vues pendant l'entraînement, donc la qualité, ça va être plus bas et qu'on va avoir besoin de beaucoup de pages pour avoir une bonne qualité. Mais bon, ça va toujours dépendre de l'objectif et de la nature du matériel. Je vais vous montrer tout ça dans le logiciel parce que je pense que ça va être plus facile toujours. Donc, imaginons qu'on veut entraîner un modèle avec notre matériel. Ici, on n'a pas beaucoup de pages, donc je vais vous montrer avec l'autre document. Parce que, comme je le disais, il y a besoin d'au moins 20 à 25 pages. Donc, je vais prendre cette autre collection, ces documents-là. Et on va choisir les pages qu'on veut inclure dans l'entraînement. Je vous ai expliqué avant qu'il y a des différents états. Ici, vous voyez que toutes ces pages sont en progress. Et ces pages ici sont enregistrées comme grand chose. Sauf celle-ci qu'on a enregistrées comme final. Comme je le disais, pour entraîner les modèles, il nous faut utiliser les transcriptions très précises. Donc, on va utiliser ces pages qui sont enregistrées comme grand chose. Pour cela, on peut filtrer ici, en cliquant ici, on va filtrer les pages qui sont en grand chose. Comme ça, on va s'assurer que le matériel qu'on va fournir au logiciel pour entraîner notre modèle, ça va être corrigé. On va cliquer ici. On va t'en romper. Ok, c'est bon. Et après, on va sélectionner toutes les pages qui sont avec l'état grand chose. Et on va cliquer sur Train Model. Comme on a vu, ça c'est la reconnaissance des textes. Et on arrive à la deuxième étape. La première étape, c'était la sélection du matériel d'entraînement qu'on a déjà fait. Ici, on est sur la sélection des données de validation. Les données de validation sont les données qui vont être exclues de l'entraînement et vont être utilisées pour mesurer la qualité. Donc, quand on fait l'entraînement du modèle, le modèle va transcrire automatiquement ces pourcentages, donc ces données de validation, et va les comparer avec le matériel qu'on a fourni, donc avec la version corrigée manuellement. Comme ça, on va pouvoir voir quelle est la qualité. Par défaut, on a ce pourcentage des pages qui a été sélectionné. Et normalement, on peut dire que ça serait ok, mais si vous préférez, vous pouvez les modifier. Il faut savoir toujours que si on choisit, par exemple, le 2%, ce n'est pas si représentatif. parce qu'il n'y a que 2% des pages dont on a mesuré la qualité. Donc, je pense que les 10%, c'est en général ok, mais vous pouvez les modifier si vous voulez. Et aussi, ici, on peut sélectionner manuellement les pages qu'on peut utiliser comme données de validation. Sinon, en général, on peut utiliser les paramètres par défaut qui sont les 10% aléatoires. Ok, donc, on va aller à la suite et on arrive ici où on va pouvoir mettre les détails, les informations du modèle. Ici, on a les noms du modèle. Modèle d'exemple. Après, on va écrire ici une petite description. Là, ça peut paraître pas si important, mais c'est vrai que si on va entraîner son camp de modèle, et après, dans l'avenir, on peut les utiliser autrefois. C'est important de savoir quel est le matériel d'entraînement qu'on a utilisé ou quel était l'objectif d'entraîner ce modèle parce que ça va être utile. On peut ajouter une image, si on veut, pour l'avoir ici avec le nom du modèle aussi. Ici, on peut choisir la langue. Ici, on va choisir French. On peut aussi choisir les siècles. Donc, on va dire, je ne sais pas, ça c'est OK. Et après, il y a des paramètres avancés. Les paramètres avancés, ce qui est vraiment important, c'est ceci qui est le modèle de base. Donc, le modèle de base, c'est un modèle dans lequel on va s'effacer pour ajouter après les matériels d'entraînement qu'on a créés. Et on ne va pas partir, donc pas, on ne va pas partir de 0, mais on va partir du connaissance que le modèle a déjà dans ce modèle de base avec les données d'entraînement qui avaient été fournies pour ce modèle. et on va l'ajouter aux données qu'on est en train de fournir maintenant. Je ne sais pas si je m'ai exprimé très bien maintenant, mais bon, je pense que la clé, c'est que si nous, on va entraîner en modèle, tous les matériels qu'on a corrigés et qu'on a fournis comme matériel d'entraînement, ça va être le seul matériel qu'on va avoir pour l'entraînement. Par contre, si on choisit en base des modèles, on va utiliser le deux matériels. Ok, j'espère que ce soit clair, et sinon, un de mes collègues peut l'expliquer dans le chat. Ok, d'accord, donc on va terminer de choisir tous les paramètres dans le modèle et on va aller au suivant. Ici, on a un résumé de tous les détails de notre modèle. Ici, on peut voir la langue, on peut voir les siècles, on peut voir tout ce qu'on a choisi, et on peut appuyer sur « Commencer ». Comme d'habitude, on va voir des nouvelles lignes qui ont été créées ici où on va voir l'entraînement et on va voir ici quel est l'état. Dans ce cas aussi, dès que l'entraînement sera terminé, on va recevoir un courriel en disant que le modèle a été entraîné et que c'est déjà prêt pour l'utilisation. Ok, je vais revenir à notre présentation. Donc ici, on a la même chose que je viens de vous expliquer. J'espère que ça soit clair. Sinon, on peut revenir pendant les questions et réponses. Et finalement, une fois que notre modèle sera entraîné, on peut voir quelle est la qualité. Pour voir la qualité, il y a deux paramètres qui sont importants. D'un côté, le CER, donc comme je le disais avant, les taux d'erreur, où on va voir quelle est la précision qu'il y avait pendant l'entraînement. Et d'un autre côté, on a la courbe d'apprentissage. C'est important de savoir que ces mesures sont des mesures automatiques. donc, nous, on recommande de faire des tests visuels. Ça veut dire de prendre les modèles que vous aurez entraîné, de reconnaître votre page et après, de faire une évaluation visuelle. Donc, de voir s'il y a beaucoup des erreurs ou pas visuellement. Comme on a vu, bon, on a vu en détail les modèles de texte, mais comme je le disais, il y a aussi d'autres modèles qu'on peut entraîner. Donc, la logique, c'est très similaire. En fait, les procès pour les entraîner, c'est très similaire. On a les modèles des lignes de base qui peuvent être entraînées pour reconnaître plus précisément les lignes de texte dans votre document, surtout dans les cas qu'il y a des lignes un peu complexes comme les lignes qui sont inclinées ou des lignes qui sont très courtes et peut-être que l'identification n'a pas été très précise. Donc, on peut entraîner quelque chose de personnalisé aussi pour les lignes de base. On a aussi les modèles de reconnaissance des chambres qui, en anglais, on les appelle « feed models ». Donc, ces modèles peuvent être entraînés pour reconnaître et marquer automatiquement certains éléments de la mise en page. Donc, par exemple, les titres ou les paragraphes ou les notes qui sont dans la marche, par exemple. Et finalement, les modèles des reconnaissances des tableaux. Ces modèles peuvent reconnaître automatiquement les lignes et les colonnes dans les tableaux et comme ça, on peut améliorer l'extraction et l'analyse des matériels étabulaire. Comme je l'ai dit, et sachant que c'est un webinaire des bases, je pense que le plus important, c'était les modèles de reconnaissance des textes. Mais si vous voulez plus d'informations, il y a aussi des vidéos sur ces autres types de modèles sur notre canal que vous pouvez les regarder aussi. Mais bon, en fait, la logique, c'est très similaire. OK. Donc, je veux voir s'il y a des questions ou quelque chose important. On a commencé. OK. OK. Je pense que c'est bon. Donc, en gros, c'était tout qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Mais je vais faire un petit récapitulatif. Donc, très rapidement, Transcribus fait notre allié alimenté par l'intelligence artificielle qui va nous permettre d'extraire toutes les données de nos documents. OK. Je suis désolée. Je suis en train de regarder le chat au cas où. OK. Non. Il n'y a rien pour le sang. Je ne vois rien pour le sang. OK. Parfait. Donc, comme je disais, Transcribus va vous permettre de travailler avec les matériels, de rechercher des informations pertinentes, de mettre des étiquettes qui vont enrichir les documents, etc., tout ce qu'on a déjà vu. Et donc, notre mission est de développer et de fournir les meilleurs outils pour ces buts. Quand je parle de notre mission, je fais référence à tout ce qui se cache derrière Transcribus. nous, on est un coopératif appelé RITCOP, qui a plus de 180 membres, qui est basé à Innsbruck, à Notre-Riche. Et c'est là où on a tous les serveurs du logiciel. RITCOP, c'est essentiellement un coopératif européen. Donc, il n'y a pas de dividendes, mais on réinvestit tout ce qu'on gagne dans Transcribus. On essaie de faire ça de la manière la plus ouverte possible afin que tout le monde puisse se devenir un membre s'il veut et copropriétaire de Transcribus aussi. Et ici, par exemple, on peut voir une photo de notre conférence d'utilisateurs qui a eu lieu cette année en février où vous pouvez voir une partie de notre communauté d'utilisateurs. Je pense que cette année, il y avait jusqu'à 4 évents. Et ils ont pu nous présenter leur travail avec Transcribus et partager avec nous ce qu'ils font. Comme je disais, on est un coopératif qui essaye de ne pas être au but lucratif, mais bien sûr, il faut assurer qu'on peut maintenir et développer Transcribus et qui nécessitent évidemment un soutien financier. Donc, même s'il y a beaucoup d'options gratuits, donc par exemple, il y a l'abonnement individuel avec lequel on peut avoir 100 crédits gratuits per moins et aussi, vous pouvez entraîner tous les modèles que vous voulez et bon, en gros, vous pouvez faire presque tous les étapes qu'on a vus. Il y a aussi des abonnements qui sont payants et qui vont vous permettre d'avoir des options plus avancées. Par exemple, l'utilisation des modèles supermodèles qu'on a vus aujourd'hui, c'est une option exclusive pour les abonnements payants. Donc, bon, ça va dépendre surtout de l'objectif et de la taille ou de l'échelle du besoin de travailler avec Transcribus. Mais en tout cas, cela dit, on essaie de fournir à tout le monde autant d'aide et de soutien possible de manière gratuite, bien sûr. je pense que mes collègues ont déjà partagé peut-être les liens dans les chats. Mais on a le centre d'aide qui est assez complet. Malheureusement, c'est surtout en anglais. On travaille maintenant dans la version française et on peut avoir d'autres langues aussi, mais pour l'instant, la plupart des articles sont en anglais. Et il y a aussi un centre de support que vous pouvez contacter et on essaye de répondre à toutes les questions et toutes les étiquettes qu'on reçoit. On est encore une petite équipe, mais on essaie de faire de notre mieux pour répondre le plus rapidement possible. Je pense que c'était tout de notre côté. C'est presque une heure déjà. Donc, je pense qu'on pourrait passer aux questions et réponses. Je ne sais pas s'il y en a. il n'y en a pas, j'imagine. OK, mes collègues ne me disent rien. OK, donc, bon, je vais terminer à vous expliquer un peu quels sont les différents groupes d'utilisateurs qu'on a et quels sont les différents domaines dans lesquels on travaille principalement ou qu'ils travaillent principalement avec Transcribus. Donc, on a, par exemple, la recherche ou les universités et les institutions de recherche du monde entier qui utilisent Transcribus et on a réussi de grandes choses comme, par exemple, la redécouverte d'une œuvre perdue de l'OBDVRA, l'analyse des journaux falsifiés d'Ador Hitler et l'étude de l'album personnel de Seulaur Aurel Aceres. Un autre domaine très important, c'est la généalogie. Donc, dans ces cas, Transcribus offre une aide pour déchiffrer les anciennes écritures manuscrites et rendre les documents historiques consultables. Donc, on a des transcriptions de lettres manuscrites, des journaux et des notes en texte numérique. On a aussi des documents familiaux et d'autres précieux documents historiques et aussi la transcription des recherches d'archives éclésatiques et juridiques. Si je ne me trompe pas, il y avait quelqu'un qui, dans les formuleurs d'enregistrement, avait fait une question sur la possibilité de travailler avec la généalogie avec Transcribus. Donc, je pense que c'est une réponse pour cela. Et finalement, l'autre grand domaine, c'est les archives. En fait, grâce à l'intelligence artificielle et à une infrastructure très importante, on est capable de traiter de grandes quantités de documents. On a transcrit 3 millions de scams des archives nationals des Pays-Bas. On a transcrit et publié 50 000 pages des archives d'État de Zurich. Et on a transcrit et publié avec Transcribus sites 201 l'histoire de la ville de Bauten. Comme je le disais, nous nous sommes fixés pour mission de mettre à disposition les meilleurs outils pour l'exploitation des données historiques. Donc, Transcribus s'occupe de la partie technologique afin que les spécialistes puissent se concentrer sur les documents historiques. J'imagine qu'il n'y a pas de questions encore. Donc, s'il n'y a rien à répondre, je pense qu'on pourrait s'arrêter là. Annemique et Irina, si vous pouvez encore me confirmer qu'il n'y a pas de questions. Il y a une question en fait concernant la résolution minimale des documents numérisés. Tu la vois ? Non, attendez, je vais voir le chat de mon secondaire. En fait, moi, je ne suis pas sûre de répondre avec quelque chose de spécifique à ces questions. En fait, la résolution, dès la résolution, ça va dépendre après la qualité des résultats. Mais oui, je pense que je pensais qu'un imité aurait répondu. Exactement. OK. donc, elle dit là que 300 des pays est recommandé que si l'équilibre entre les blancs et les noirs est suffisamment mort, il est souvent possible d'utiliser un peu moins que cela. Et que si un être humain peut lire, l'ordinateur peut le faire aussi. est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Non ? Ça marche. Donc, bon, merci beaucoup à tous pour nous avoir rejoints. Désolée encore pour mon français. Et bon, on peut commencer déjà à travailler avec nos documents. Et bon courage avec la transcription, la reconnaissance et l'entraînement. Et bonne soirée à tout le monde. Merci.